Musique Sur le terrain, il y avait plusieurs bâtiments. Outre la maison et les tables, il y avait la vieille maison ancestrale des Fréchettes. Et on l'a vidée, et puis on l'a défait complètement, morceau par morceau. Non, le hangar, c'est ça. C'était un vieux hangar fait de pièces et carrières. Et ce qui était particulier, c'était les coins. Les quatre coins qui souvenaient les poutres principales étaient composés des coins d'arbres en ailes pour tenir les poutres par rapport aux murs. On les voit ici sur la photo. Alors, c'était vraiment antique, ça. Alors, on est allés à l'étable. Un gros travail de nettoyage avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec la grange. Fait que là, ça, c'est plus Patrick qui a été en charge de... J'ai une nettoyage. Les murs de la grange étaient dans le beau bardeau de l'asphalte. Ah, oui. Puis, heureusement, il y a eu une bonne tempête dedans. Puis, une bonne partie des bardeaux sont partis là. Alors, à partir de l'autre, on a dit, bon, on va rester au complet de la grange. Il fallait garder le cachet de la grange. On allait la mettre en bois. Au début, là, on devait faire un genre de gros garage, un entrepôt. Bien, peut-être avec des stades pour les chevaux, etc. Des petits animaux. On espérait pouvoir récupérer les fenêtres, ce qui aurait réduit les coûts. Parce qu'il y a quand même pas mal de fenêtres sur cette grange-là. Mais elles étaient tellement en mauvais état. Il a fallu qu'on en fasse faire des nouvelles. Avec les portes que Patrick a faites. Avec la vieille ferronnerie qu'on a trouvée ici, chez M. Fréchette. Quand on a eu le projet des vaches tâtiables, là, il a fallu qu'on change complètement la toiture. Mais aussi avec une rallonge. L'ajout d'une rallonge qui s'est faite pour pouvoir mettre plus d'animaux. Il fallait avoir aussi la laiterie. Il y avait la laiterie, oui. Il fallait rajouter. Il fallait ré-isoler tout, alors qu'avant, ce n'était pas isolé. Il fallait faire des matériaux facilement lavables. Oui, pour que ce soit beau et lavable. Il fallait que ce soit blanc. C'est ça. Il y a une partie de bois à l'intérieur, quand même. On a commencé à restaurer le 1er septembre, la grange. Puis le 24 novembre, on tirait nos premières vaches dans les tables. Ça fait que ça a été très rapide. On se regarde. On va faire du ciment, on va faire les murs, les plafonds. Le 1er septembre 2008, quand on a commencé. Je me souviens. Ah oui, la fosse. La fosse, c'était un bien nécessaire. Parce qu'au début, c'était un genre de lagune. Mais on sait bien qu'avec la pluie, il y a du lessifage qui se fait. Puis ça s'en va dans le ruisseau métroyen de nos voisins. Alors, on a pris une subvention qui existe, qui s'appelle Primeveille. Elle nous aide à bâtir une fosse couverte pour pouvoir mettre le fumier. Non, on avait le choix, au début, couvert ou pas couvert. On a pris la décision de la mettre couverte parce qu'aussi, pour avoir un bon voisinage. Au début, moi, j'étais un gars de haustine, de vache, de race haustine. Puis la grange ne nous permettait pas, en tout cas, d'avoir du confort pour les vaches de race haustine. On s'était dit, moi puis Annie, bien, quand on voit des vaches, on en voit des belles. On a reçu la race jersey. C'est une vache qui est très curieuse, très jolie à regarder. Les petits veaux, on dirait des petits chevreuils. Puis très plaisante aussi à travailler affectueuse. On l'a choisie aussi parce qu'elle a un fort potentiel pour la transformation laitière. Son taux de gras très élevé, puis son taux de protéine très élevé aussi dans le lait. Comparativement à une haustine. Une haustine, ça va de 11 ans aux alentours de 3,8 en gras. Puis une jersey comme ici, on va retrouver des tests de gras aux alentours de 5,1. Mais c'est vrai que le marché de jersey est en forte croissance. Puis ici, bien, on fait beaucoup de génétique. Alors on exporte à l'extérieur du pays, comme en Corée du Sud. On l'exportait aux États-Unis. Notre ferme, nous autres, tout est informatisé et mécanisé, en tout cas, au maximum. Ça fait que les trieuses qu'on voit ici sont collectées à la vache. Puis les données sont données à temps réel par Bluetooth, directement à l'ordinateur. Ça fait que pour nous autres, c'est une donnée précieuse parce qu'on sait en temps réel comment la vache a donné de lait. S'il y a des problèmes métaboliques parce que ça ne donne pas son lait, bien là, il y a une lumière qui s'allume. Et ça nous avertit s'il y a de quoi faire une action à faire sur cette vache-là. C'est pour ça qu'on aurait pu opter un petit peu sur cette technologie-là aussi. C'est vraiment une maison qui nous ressemble. Elle est vraiment tout ce qu'on a voulu qu'elle soit. Oui, et on est sur un insecte magnifique aussi. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501